Sûr tout, sûr tout pour un sœur qui peut aller mourir. Quand le Rassoult sallallahu alayhi wa sallam dit nous, après savoir qu'il nous a dit dans l'autre hadith qui dit nous, « Bonne bonne madame, c'est ça même le plus bon qu'il y a de la vie. » Mais dans l'autre hadith qui dit nous, « Madame qui peut amener une plus bénédiction dans la case, c'est une madame qui demande une petite mahar. » Sûr, mahar ce n'est pas une compétition. Mahar ce n'est pas ça qui peut donner ou valir. Mahar ce n'est pas quelque chose qui est un peu content pour venir à ce madame. Ça, c'est ça qui est mahar. Il ne faut pas penser à ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de mahar, non ? Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. C'est un cadeau, ça. Dans les autres mariages aussi, il y a un accepté dans certaines places qui, au fait, c'est madame qui donne Michela. Ce d'autres. C'est madame qui donne Michela. Mais sinon, dans l'islam, Michela donne madame comme un cadeau qui peut accepter pour une mahar. Pour madame. Il n'y a aucune condition qui dit, « Si ça donne une ca, faites tout, l'assistance tendée, est-ce qu'à boire de gâteau, tu ne tendes, est-ce qu'il n'y a pas de mahar. » Mais seulement de l'autre côté, toi la fille qui fait la demande, bon, tu ne te quittes pas du monde 500 euros. Tu ne peux pas gagner là-dedans. Tu ne peux pas gagner quelque chose assez raisonnable, que tu s'appelles l'eau d'Allah, tu les amènes in-between. Tu te connais de toute la famille, comme tu as demandé, et en même temps, tu ne suis pas au-delà de le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu ne n'amènes plus tigit, tu ne demandes plus tigit, afin qu'il te ramène plus de bénédiction de toi, de toi la case.